salut les bauards aujourd'hui une petite vidéo pour comparer un petit peu les vieux gta avec le gta actuel qui est gta 5 donc dans les plus vieux que j'avais encore d'installer et à peu près configuré il me restait le san andreas qui à l'époque franchement avait déjà pas mal de capacité sous le capot mais bon on va voir qu'il ya quand même une sacrée différence allez pour le moment on va déjà commencer par se faire un petit rappel et on va aller jeter un coup d'oeil du côté de san andreas déjà voilà le logo de départ ok sans andreas voilà c'était ça on se charge vite à l'époque j'étais obligé d'attendre les 30 secondes au moins bon voilà alors là on dirigeait un gars du ghetto il me semble que c'est le premier personnage noir avec lequel on pouvait jouer avant c'était un quand j'étais à vaïe city c'était un gars qui avait une chemise hawaïe bon voilà au niveau des décors ça reste basique forcément pour maintenant il y avait déjà la venue des ombres et puis j'avais une voiture là-dedans il me semble que j'ai dû changer tout catalogue des voitures celle-ci on n'est trouvé pas de base il y avait toujours alors on voit quand même qu'il y a un petit peu d'effet d'échappement et les ombres de la voiture sur le sol on pouvait changer les radios aussi j'en règle j'aimerais bien moi conduire avec une radio genre un peu fever non ça c'est un peu trop vieux radio coupée allez allez on s'en fiche en plus d'ailleurs ça me fait penser jeter un petit coup d'oeil sur la carte la carte de l'époque qui franchement quand elle est sortie c'était assez phénoménal il ya de quoi faire la partie désertique là en haut ensuite la partie ville et puis montagne et il me semble que sur la gauche on est on allait un petit peu plus faire la plage voilà donc ouais c'était quand même assez balèze pas mal de coins indifférents à découvrir voilà alors on va commencer un petit tour de voitures voilà le problème c'était c'était pas trop mal fait à l'époque le fait de pouvoir avoir un effet de flottage quand on allait trop vite qu'est-ce que c'est ce magasin ah oui on pouvait déjà changer les vêtements du personnage chez binko ça s'invente pas ça tac 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 on va lui changer son portalon alors comment il faut faire il est sur espace pour sélectionner un boxer noir on s'en fiche c'est juste pour montrer oh là oh d'accord bon écoute c'est ça qu'on a choisi on assume allez on l'achète c'est limite euh c'est un peu limite alors comment est-ce qu'on s'en sort ensuite quitté ok il me semble qu'elle on pouvait souvent moi je faisais mes achats et ensuite elle prenait elle prenait une balle là oh pardon madame ah oui c'était le jeu trafiqué quand je tirais sur la tête il y avait plus de tête oh c'était un méchant hein mais bon en même temps quand on joue à gta on y joue pas pour être un gentil allez c'est parti un petit tour en voiture oh et les voitures trafiquées on essaie de faire une petite cascade et après on va pas trop rester sur ce jeu là parce que c'est pas le but c'est juste histoire de se rendre à lui mais c'est vraiment pas évident c'est toujours mon plâtre alors c'est pas facile de jouer de la main gauche oh un train oh il m'a cassé la voiture il m'a cassé la voiture bon les décors s'exposent un petit peu sans plus mais c'est ça ah bah là j'ai peur du capot allez ça c'était bien fun pour pouvoir faire des cascades dans tous les sens je suis un peu plus tard ah ça y est je suis recherché par la police c'est ce que j'ai fait il m'a mis un gros je pense ça doit être ça ouais avec une vitesse là vous voyez c'est vite désagréable bon une petite explosion pour pouvoir comparer je vais peut-être reculer par contre avant d'exposer tout ouais alors 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 est-ce qu'il a un petit peu il y a quelque chose au point il va trop posé mais ça c'est bien ça hop pas mal pas mal c'est pas mal aïeux Aïeux ! Ah il s'est repété, il s'est repété, voilà ! Allez, du coup on l'a bien en tête maintenant et on passe à GTA V ! Alors déjà là, on voit la map, qui est assez impressionnante aussi. Elle n'est pas totalement dévoilée en plus. Voilà, donc la particularité qu'il y a dans GTA V, qu'il n'y avait pas avant tous, dans tous les autres GTA, c'est que dans le mode campagne, on a trois personnages à gérer, dont je ne me souviens pas du tout du nom d'ailleurs. Donc il y a lui, le premier personnage avec lequel on joue. Ensuite, on découvre son homme de main. Déjà ici, on voit la différence au niveau des ombres, c'est quand même assez impressionnant. On a un joli soleil qui va se coucher. Et le dernier personnage, qui est un personnage un peu foufou, souvent quand on essaye de switcher sur lui, il est complètement bourré au milieu de nulle part. Et puis, il est habillé bizarrement. Bon bah là, ce n'est pas le cas. Il s'est même habillé pour l'occasion. Voilà, au niveau des détails, c'est quand même hyper impressionnant par rapport à ce qu'il y avait à l'époque. On va revenir sur... Il me semble que c'est Mindy qui s'appelle du premier. Parce que dans son garage, il doit avoir une voiture aussi. Ce qui va permettre de comparer avec la voiture du premier. Allez hop ! En voiture, Simon ! Donc là, on a tous les effets de reflet sur la carroserie. C'est pas trop mal, je ne sais pas si ça va rentrer après en vidéo ou pas. Je suis toujours aussi bon avec la main gauche pour prendre dans les voitures. Il faut savoir que les trois personnages ont des capacités spéciales, chacun la sienne. Lui, il est capable de tirer tranquillement au ralenti. Pour les braquages, ça peut être pas mal. Voilà. Je me suis trompé de clic. Et hop ! On arrête le ralenti. Je vais repasser. On va attendre qu'il y ait quelqu'un qui arrive par ici. Tiens toi. Je vais essayer de t'avoir. Ah bah voilà. C'est tout de suite beaucoup moins vivante. Et comme d'habitude, quand on tue quelqu'un, on a direct les flics au cul. Bon alors là, ici, plus on va vite et on n'a pas de problème de flicage de l'affichage. Ça aurait dû citer une bonne idée à l'époque, mais franchement, on s'en passe. Voilà. Pardon Monsieur. Tiens. J'ai le soleil dans les yeux, je vois plus rien. Bon, ici aussi, il y a moyen de faire des belles casquettes. Ah bah oui, avec la manette, ça serait facile. Ah bah oui, ça marquait quand même. Regardez-moi si ça c'est pas magnifique. C'est juste le soleil qui se couche, mais quand même. Ils ont travaillé les détails. Il faut savoir que si on n'aime pas jouer à la troisième personne, on peut aussi jouer à la première personne. On regarde partout autour de soi. Alors en voiture, c'est pas franchement pratique, mais après, pour ceux qui préfèrent jouer en mode FPS quand on est habillé, pourquoi pas ? Moi, personnellement, j'ai toujours eu l'habitude de jouer à la troisième personne. Donc euh... Par contre, on doit pouvoir... Oh, les possibilités sont assez impressionnantes. Dans le jeu, on doit faire des braquages, on doit... Tuer des gens, euh... Monter des business, aussi. On peut trouver des voitures ? Non, ça fait pas partie du jeu. C'est même... C'est même peu recommandable. Oh, un petit chat ! Est-ce qu'on peut tuer les chats ? J'arriverai pas à les viser de ma mère. Tant pis. Voilà, on va se quitter sur ça. Euh... Je pense que... Je vais peut-être... Faire une seconde vidéo sur la partie live du jeu. Pour montrer un peu mes voitures. Et peut-être que j'arriverai à montrer un petit peu plus du jeu. Euh... Vive GTA ! Allez, salut les bauards !